Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy, je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo du jour numéro 14, donc nous sommes à la moitié de notre défi de 28 jours. Bravo si tu es arrivé jusque là et que donc tu as pratiqué toutes les séances, je peux te remercier. Aujourd'hui, notre séance est portée sur tapas. Tapas, c'est la discipline, l'endurance, la résistance pour pouvoir continuer notre pratique de yoga. Donc si tu veux en savoir plus sur ce concept, je t'invite à t'inscrire au défi en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu recevras un email aujourd'hui avec toute l'explication de ce qu'est tapas et de l'importance de ce concept pour la pratique de yoga et pour maintenir sa sadhana, sa routine personnelle. Donc aujourd'hui, on va faire un cours d'endurance cardiovasculaire, un peu pour travailler notre résistance en relation avec tapas, avec cette discipline que l'on a pour continuer sa routine de yoga. Donc hier, on a travaillé sur le pouvoir personnel, aujourd'hui sur la résistance. Et on va faire donc aujourd'hui un cours qui est donc un mélange de mouvements, de fitness avec des entraînements fonctionnels. Donc on va faire en fait 40 secondes d'activité. Ensuite, on va se reposer quelques secondes et ensuite à nouveau. Donc on va faire deux blocs en fait de quatre exercices à chaque fois. Donc c'est assez cardio. Donc je vous invite à vous habiller légèrement parce que vous allez avoir chaud assez rapide. Donc c'est accessible à tous. Il n'y a pas d'impact. Donc il n'y a pas de problème au niveau articulaire, etc. C'est juste des enchaînements assez rapides d'exercices. Ok, donc on va commencer par un petit échauffement. On va écarter les pieds plus que largeur d'épaule. Et on va commencer donc main droite. On va la pousser vers la gauche et aller avec le pied gauche, l'ingliné vers la gauche. Ok, et on change côté droit, côté gauche. On descend bien en fait au niveau des jambes pour commencer à échauffer autant les cuisses que l'articulation de la hanche et les fléchisseurs de hanche. Ok, on arrête le mouvement. Maintenant, on vient rapprocher légèrement les pieds. On va lever le bras droit vers le ciel et on va commencer à descendre vers la gauche et faire des petits rebonds ici. 1, 2, 3 et 4. Reviens au centre, change de bras. 1, 2, 3 et 4. Reviens au centre, rapproche les pieds. Et on va faire des cercles avec les épaules vers l'arrière. puis vers l'avant. Ok. Et maintenant, avec le cou et la tête, dans un sens et dans l'autre. Ok, donc pour le premier bloc d'exercice, je vais vous montrer les 4 exercices qu'on va enchaîner. Donc à chaque fois, on va faire 40 secondes, un exercice, on va s'arrêter quelques secondes, puis on va enchaîner sur l'autre. Ce sera un premier bloc avec 4 exercices, on va le refaire 2 fois. Puis il y aura un deuxième bloc un petit peu plus intense qu'on refera 2 fois également. Donc, premier bloc, premier exercice, pieds écartés, largeur de hanche. On va faire donc un squat, on descend dans notre squat, avec le dos bien droit. On remonte et là, on vient ramener genou droit, on redescend dans le squat, genou gauche. Ok ? Donc ça va être squat, ok. Et ça, pendant 40 secondes. On se repose quelques secondes et on passe à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, on va faire des pas chassés. Donc, on va commencer sur un côté du tapis. On va faire deux pas chassés et on descend en squat. Deux pas chassés, descend en squat. Deux pas chassés, descend en squat, etc. pendant 40 secondes. Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3, le skater. Donc pour l'exercice numéro 3 du skater, on va commencer avec la jambe droite derrière. Et ici, on va venir avec le bras droit vers l'arrière, ok. Donc il y a une rotation. Et ensuite, on fait un pas et autre côté. Ok ? Donc ça, pareil, pendant 40 secondes. Ok ? Ok ? Et ok ? Et dernier exercice, donc on se propose quelques secondes. Dernier exercice. On se met au bout du tapis. On descend en déroulant la colonne. On marche dans la planche. Et ensuite, inverse. Ok ? Et à nouveau, pendant 40 secondes. Ok. D'accord ? Donc ça, c'est le premier bloc d'exercice. Donc on va commencer avec l'exercice numéro 1. Les squats et ramener le genou à notre buste pendant 40 secondes. Donc, commence dans ta position de squat. Et c'est parti. On commence. Un genou, squat. Autre genou, squat. Un genou, squat. Je descends bien dans mon squat. Autre genou. Un genou, squat. Autre genou. Et je continue. J'essaie de maintenir mon dos bien droit surtout. Et de bien descendre dans mon squat. Je commence à avoir donc la respiration qui commence à s'accélérer. C'est normal. On continue à bien respirer. Ok. On s'arrête quelques secondes. Reprends ton souffle avant l'autre exercice. Donc l'autre exercice, je vous rappelle, on commence d'un côté du tapis, pas chassé, squat. Autre, pas chassé, squat. Ok. Ça pendant 40 secondes. Donc mets-toi sur un des latéraux de ton tapis, sur... Moi je me suis mis en dehors du tapis parce que sinon ça glisse pas. Ok. Donc on commence. Pas chassé, squat. 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 Et on continue. Descends bien dans ton squat. Ok. Ok. On se repose avant l'autre exercice, le skater. Récupère ta respiration. Ok. Donc le skater. On va commencer avec la jambe droite derrière, bras droit qui va sur le côté. Légère torsion latérale. Ok. C'est parti. C'est parti. On continue. Toujours dans le rythme. Descends bien. On essaie de maintenir toujours les hanches à la même hauteur. Ok. Et d'essayer de fluidifier l'enchaînement des deux mouvements. On maintient donc les hanches un petit peu basses pour essayer de continuer à faire travailler nos quadriceps. Ok. On se repose avant donc notre dernier enchaînement. Donc de descendre, marche avec les mains dans la planche et reviens. Ok. C'est parti. Arrondis le dos, marche dans la planche et reviens. Tu peux plier les genoux pour remonter. Hum. 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 Ok, on se repose quelques secondes, on va faire donc le deuxième tour de notre premier bloc, donc on recommence avec l'exercice numéro 1, squat, genoux vers la poitrine, ok, on est prêtes, prêts, c'est parti, squat, genoux, squat, genoux, squat, genoux, squat, genoux, squat, genoux, et on continue en rythme, on respire bien. Ok, on se repose quelques secondes avant notre autre exercice, des pas chassés, et squat, donc on commence sur un côté, récupère ta respiration, et… Ok, c'est parti, pas chassés, squat, pas chassés, squat, pas chassés, squat, pas chassés, on continue en rythme… On arrête, on récupère la respiration avant notre exercice du skate. Tu peux expirer par la bouche si tu le souhaites. Ok, donc c'est parti pour l'exercice du skateur, hop, top, chrono, ok, on laisse les hanches toujours dans la même ligne, on incline bien le buste sur le côté. Continue. Ok, on récupère avant d'aller dans notre exercice vers la planche. Ok, récupère ta respiration. Ok, donc prêt pour le dernier exercice de notre répétition numéro 2 du premier bloc. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. Donc on en a fini avec notre premier bloc. Je vais vous montrer les exercices du deuxième bloc pendant que vous récupérez. Donc pour les exercices du deuxième bloc, on va commencer dans une position en planche. planche. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à ramener un genou, puis de nouveau en planche, autre genou. De cette façon. Donc ça, c'est la première version. La première version, on fera comme ça. Et la deuxième version, c'est de faire la même chose en sautant. C'est-à-dire... Ok. Donc ça, on le fera au deuxième tour. Ensuite, deuxième exercice. Un pied en dehors du tapis. Je reviens au centre. Autre pied. Je reviens au centre. Ici, c'est vraiment important de bien gainer le centre pour ne pas se faire mal. Et pareil, dans la deuxième version, on pourra faire sauter. Ok. Dans le deuxième tour. Ensuite, troisième exercice. Troisième exercice, c'est un petit peu plus complet. Donc pour le troisième exercice, on part debout. On descend dans le squat. On pose les mains au sol. Ici, on peut soit sauter vers l'arrière en planche. Soit un pied et l'autre dans la planche. Je descends complètement dans le sol. Je relâche tout. Et ici, je vais revenir pour revenir m'asseoir. Donc je reviens et je ramène les pieds pour m'asseoir. Et à nouveau, debout. Donc dans une version sautée, ce serait, je descends en squat. Je pose mes mains. Je vais dans la planche. Je descends. Ici, de nouveau. Je reviens. Je reviens. Et hop. Ok. Donc ça, c'est troisième exercice. Quatrième exercice. Je suis ici. Je descends dans le squat. Je pose mes mains vers l'arrière. Je ramène mes pieds vers l'arrière. Je reviens. Je remonte dans le squat. Et je me remets debout. Ok. Je descends en squat. Mains vers l'arrière. J'amortis. Et je reviens. Je me rassoie. Et je reviens debout. Ok. Donc ça, c'est notre deuxième bloc d'exercice. Donc, on va commencer. De toute façon, à chaque fois, je rappellerai les exercices. Donc, on commence dans la planche avec ramener un genou et l'autre alternativement. Ok. Donc, mets-toi dans ta posture de la planche. Et c'est parti. Ramène un genou. L'autre, gaine bien tes abdominaux. Pousse bien dans tes mains. Le centre est bien actif. On aspire le nombril. Ok. Donc, on arrête. On vient se reposer un instant. On peut secouer les poignets pour relâcher. Parce qu'on va refaire une posture de la planche pour le deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, on sort un pied. On le ramène. L'autre pied sort du tapis. Ok. Donc, mets-toi dans ta posture de la planche. Et c'est parti. Toujours le centre gainé. Je reviens. Je ramène. Ok. 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 Repose-toi quelques secondes. Tu peux secouer tes mains avant l'autre exercice. Donc, l'exercice complet où on commence debout. On s'assoit en squat. On va vers la planche. Donc, première version, je vais le faire sans sauter. Donc, un pied après l'autre à chaque fois. Et donc, dans un deuxième temps, quand on fera le deuxième tour, à ce moment-là, je ferai avec les sauts. Ok. Donc, on commence debout. Squat. Mains au sol. Un pied. L'autre dans la planche. Je me laisse tomber. Je remonte dans ma planche. Et un pied. L'autre. Squat. Debout. Ok. De nouveau. Ok. Ok. On se repose un instant avant le dernier exercice. Donc, le dernier exercice, pareil. On part debout. On s'assoit dans le squat. On met les mains derrière pour ramener ensuite les pieds vers l'arrière. Revenir vers l'avant. On possédait des mains. Position de squat. Debout. Ok. Prends ta position debout. Et c'est parti. Squat. Je vais vers le sol. Je reviens. Je me remets debout. Squat. Debout. Squat. Vers le sol. Je reviens en position de squat. Debout. Squat. Vers le sol. Reviens en position de squat. Debout. Squat. Vers le sol. Et je continue. Ok. Ok. Donc. On a fini avec le premier tour de notre deuxième bloc. Donc maintenant, dernier tour. Ce sera la fin ensuite de notre séance. Donc, n'hésite pas ici à venir si tu le souhaites sauter. Sinon, tu peux continuer comme au premier tour. Ok. Il ne s'agit pas de se faire mal. Il s'agit juste ici d'entraîner sa volonté et sa résistance. de venir travailler la partie cardio-vasculaire. Que peut-être on travaille un tout petit peu moins en yoga. Parce que c'est moins des exercices comme ça intenses répétés sur une longue durée. D'ailleurs, vous remarquerez ici qu'on apprend la valeur du temps. Parce qu'ici, les 40 secondes, elles paraissent très longues. Ok. Donc, on commence dans la planche. Et donc, premier exercice, de ramener les genoux vers la poitrine. Donc là, on peut ramener de façon plus dynamique. Ok. Et puis, on commence dans la planche. Centre bien bloqué. Et je commence. Respire. Ok. On arrête. On se repose quelques secondes. Surtout, secoue bien tes poignets. Parce que l'autre exercice, c'est aussi un exercice de planche. Et récupère ta respiration. N'hésite pas aussi à faire des cercles avec ton cou si tu sens que ton cou est tendu. Et puis, vous expirez par la bouche. Et puis, on va commencer avec le petit exercice. Et puis, on va commencer notre exercice suivant. Et puis, on va faire un pied et l'autre. l'un après l'autre en le sortant du tapis dans la posture de la planche, soit on peut sortir les deux pieds en même temps en venant sauter. Mais bien important, si on saute, de bien bloquer le centre pour ne pas se faire mal au niveau des lombaires et essayer de garder le plus possible les hanches au même niveau, c'est-à-dire de ne pas relever trop haut pour se donner de l'élan pour pouvoir ouvrir. Allez, c'est parti, dans la planche et je commence. On n'est pas obligé d'aller vite. Sous-titrage ST' 501 Ok, respire, récupère avant. L'autre exercice, c'est là que les 40 secondes paraissent vraiment très très longues. Ok, donc exercice suivant, debout, squat, main au sol, je peux sauter dans la planche ou un pied après l'autre, je me laisse tomber dans le sol, je remonte dans la planche et je ramène mes deux pieds derrière mes mains pour squat et debout. Ok, donc on va commencer debout. Les pieds, largeur de hanche. Ok. Et c'est parti, squat. Allons-y, AT-? Illuminating. On commence à fatiguer là, repose-toi un instant, avant notre dernier exercice, ok c'est parti pour notre dernier exercice, debout, on descend en squat et ensuite on va vers l'arrière comme si on voulait faire une chandelle, ensuite on revient, on revient en squat, et debout, ok, donc on peut bien serrer les jambes si on veut pour mieux contrôler, c'est parti, c'est parti, descend en squat, vers l'arrière, vers l'avant, squat, et je vais debout, squat, je descends vers l'arrière, je reviens vers l'avant, squat, debout, squat, je descends, je reviens dans mon squat, debout, ok, 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 et c'est terminé, on se met debout, on finit debout, et donc on va commencer nos étirements, donc récupère d'abord ta respiration un instant, ok, écarte les pieds plus que largeur d'épaule, inspire, lève les bras vers le ciel, expire, main dans le sol et relâche complètement le buste vers le sol, tu peux plier les genoux si tu veux, l'important c'est d'amener le poids vers l'avant des orteils pour essayer d'étirer un peu les jambes, le dos, et si tu le souhaites, tu peux venir te balancer d'un côté de l'autre, ok, bien marcher vers la droite avec tes mains, on va rentrer dans une position de coureur ici, et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir étirer vers l'arrière pour pouvoir donc étirer les fléchisseurs de hanche, donc tend la jambe avant, poids vers l'arrière, et reste ici, respire, ok, reviens dans ta position de coureur, viens marcher avec tes mains de l'autre côté, coureur de l'autre côté, et à nouveau vers l'arrière en tendant la jambe avant, respire, ok, reviens vers le centre et viens t'asseoir, on va venir sur le dos un moment, enlacer nos genoux et se balancer d'un côté de là pour masser les lombaires, ok, maintenant on va mettre les mains derrière les genoux et on va venir se balancer en arrondissant bien le haut du dos plusieurs fois, pour aussi masser notre dos, arrondis bien le dos, et on vient s'asseoir, et on va venir donc dans une position de la pince, pas shimottanasana, mais avec les jambes écartées à largeur de hanche, pour une pince un tout petit peu plus facile, inspire, lève les bras vers le ciel, expire, la chercher loin devant et relâche complètement ton buste, relâche ta tête, tu peux faire oui et non avec la tête, il faut bien relâcher les tensions, épaules bien vers l'arrière, qui s'éloignent des oreilles et doucement on va sortir de la posture en déroulant le dos, on va venir s'asseoir en tailleur, et faire des étirements pour le cou, donc main droite au niveau de l'oreille gauche et je laisse ici s'étirer le latéral gauche de mon cou, je descends bien mon épaule gauche, je peux mettre ma main en coupe dans le sol, aspire, change de côté, main gauche à l'oreille droite, main droite dans le sol, mon épaule droite s'éloigne de mon oreille, relâche, maintenant on va étirer le bras droit vers la gauche et avec la main gauche on va venir appuyer sur le coude pour essayer d'intensifier un petit peu l'étirement au niveau du bras et de l'épaule, ok ? donc on vient tirer en fait en poussant avec notre main gauche, on essaye de ramener le bras droit plus vers l'arrière on doit sentir l'étire, on doit sentir l'étirement au niveau de l'épaule on respire ok, autre côté, donc bras gauche tendu et avec la main droite je viens pousser pour que mon bras aille un petit peu plus vers l'arrière ok, relâche tout on a donc fini avec cette séance qui était donc cardio et intense pour travailler tapas notre discipline, notre volonté après avoir travaillé le pouvoir personnel, vous allez être à fond avec une discipline de faire enfin en tout cas je l'espère et je vous dis donc à bientôt sur le tapis, à demain et n'hésitez pas donc à me laisser un pouce en l'air, un commentaire et à partager avec un ami Namasté et je vous dis donc à bientôt sur le加入